bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo all action donc aujourd'hui nous sommes le lundi 25 janvier et ce matin je suis allé faire un tour à action parce que je devais acheter des trucs pour mon copain et en même temps ben j'ai acheté quelques trucs en scrap pas beaucoup c'est vraiment un mini hall en scrap mais je vais vous montrer aussi ce qui n'est pas scrap donc on va commencer par ce qui n'est pas scrap j'ai acheté des petits gâteaux comme ceci à l'amande donc voilà ça nous on aime bien c'est des petites tartelettes elles sont fourrées à l'amande et j'en ai pris trois paquets il y avait un moment j'en trouvais plus donc là je les ai trouvés j'en ai repris là j'ai repris aussi un paquet de pin up cookie ensuite cette sauce j'avais déjà acheté la dernière fois j'en ai repris un tube elle est vraiment très bonne elle a un goût un peu sucré à l'oignon c'est trop bon donc j'en ai repris un parce qu'avec cette histoire normalement de confinement si on est reconfiné ça sera dur d'aller ensuite j'ai pris du vinaigre donc j'en ai repris deux bouteilles parce que moi j'aime bien en mettre aussi dans ma machine quand je suis tourné en fait ça adoucit un peu le linge c'est du vinaigre ménager mais ça marche aussi et en même temps ça s'empêche le tartre donc ça alors maintenant ce qui est en scrap donc en scrap j'ai pris de la colle créa patch parce que derrière il ya marqué qu'on peut s'en servir pour faire du avec les serviettes en papier donc je vais essayer de faire avec une serviette en papier pour voir donc quand j'aurai trouvé des jolies serviettes je vais tester cette colle pour essayer parce que c'est une colle vernis c'est marqué créa patch est une colle à base d'eau et de vernis idéal pour les serviettes en papier le papier et d'autres matériaux légers appliqué avec un pinceau ou une brosse éponge utilisé sur du papier carton verre bois céramique nettoyé avec de l'eau et du savon sur les tâches encore humide bien fermé le flacon après utilisation garder à l'abri du gel donc voilà donc moi j'ai serré ensuite j'ai repris une testile glu donc je passe vous voyez de colle comme ça au moins j'ai pas mal de colle d'avancé ensuite ce qui est une nouveauté sans être une nouveauté j'ai acheté comme je n'ai pas mis dans le bon sens la plaque comme ceci la a3 parce que j'ai la 4 mais pour le diamant de painting la a4 elle est trop petite et c'est vrai que mon diamant painting il dépasse de tous les côtés c'est pas très pratique d'un coup j'ai pris aussi la a3 et comme ça j'aurai les deux donc ce sera parfait et ça ça c'est à 19 euros 95 donc rapport à d'autres magasins qui les font très cher là je trouve qu'elle vaut vraiment le coup pour ce prix là et la 4 que j'ai déjà marche très bien donc je vais voir celle là donc je la pose à côté et maintenant ce qui est nouveau alors j'ai cherché aussi les encres mais je n'ai pas trouvé à j'étais pas en rayon mais j'ai trouvé les nouveaux d'aïs qui viennent de sortir donc je suis passé on verra donc voilà donc j'ai trouvé alors en fait ils ont des numéros derrière donc là où il ya le code barre voilà là où il ya le code 0 1 donc moi j'ai pris en fait je les ai tous pris sauf le numéro 11 celle avec la maison celle là ne plaisait pas donc je n'ai pas pris donc j'ai pris celui là j'ai pris celui là avec les étiquettes ensuite j'ai pris celui là avec les mariés et les alliances donc là c'est le mot c'est juste marié donc ça donne ceci ensuite j'ai pris le phare je trouve trop joli comme ceci j'ai vu aussi que sur leur site ils avaient d'autres d'aïs dans les grandes aïs et dans les mais je n'ai pas trouvé dans les magasins et j'ai vu dans aucun hall ensuite j'ai pris ceci pour les anniversaires donc la petite fille avec les ballons le papillon j'essaye de voir comment c'est des petites fleurs et happy birthday ensuite pour les cartes de naissance ou des albums naissance j'ai pris celui là donc avec et l'eau le coeur le mot little et baby et le petit landau trop joli ensuite j'ai pris celui là les fleurs je trouvais trop beau donc c'est d'ailleurs ils sont en 3 à 2 euros 49 ensuite j'ai pris cela donc moi j'ai pris surtout pour le cadre là ce qui ça me plaisait et après pour le mot love et les jolis petits coeurs cela ils sont trop joli pour la saint-valentin ensuite j'ai pris cela avec le petit chat et le petit chien en en fait celui-là il me plaisait tout complet pour faire un album avec les photos de mon petit chat ensuite j'ai pris celui-là pareil pour la carte de naissance ou donc voilà plus le nom s'il est trop chou trop mignon ensuite j'ai pris celui-là pour mettre sur les côtés de la page d'album comme faire une une serrure donc voilà donc en fait en scrap j'ai pris juste la la plaque l'ail 3d et les nouveaux d'ail je cherche encore les encres en espérant les trouver ce mercredi je dois aller à ma banque et comme ma banque est juste à côté d'action je retournerai faire un tour pour voir si les angles sont sortis si les angles n'y sont pas mais j'en sortirai donc j'espère que moi mais ma vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu moi je vous dis à la très vite pour une prochaine vidéo bye bye